Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes, nous sommes vendredi 7 février et nous voilà plus ou moins de retour après de nombreux jours d'absence. Pour qui, pourquoi, voilà, ceux qui ne nous suivent pas sur Insta et uniquement ici sur Youtube, vous avez dû vous poser un max de questions. Donc voilà, nous avons été très malades, on a eu une vague de grippe et de gastro, les deux en même temps ou les deux l'un après l'autre. Et on y est passé quasiment tous les 8 en fait, à tour de rôle ou en même temps, donc ça a été un petit peu compliqué. Et à cela, voilà, vous avez été nombreux à le remarquer, je suis très fatiguée depuis un bon bout de temps. Et le fait d'être malade, ça a été la goutte d'eau qu'a fait des bordels vases et je suis allée chez le médecin et il a posé des mots là-dessus et il m'a dit, madame Beaufour, c'est un burn-out. Donc voilà, gros 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 coup de mou. Donc j'ai passé des examens sanguins, enfin j'ai un traitement à prendre déjà, parce que voilà, je me prends la tête, je suis quelqu'un de très angoissé en temps normal, donc voilà, je me prends la tête point ou point non. Et je sais quand vous en arrivez à un point où vous vous levez le matin, vous pleurez parce que vous êtes encore fatiguée, que vous prenez tout au premier degré, que vous n'arrivez plus à travailler, que vous attendez, que vous attendez beaucoup, que vous attendez trop, que ce n'est plus de l'impatience, ça devient n'importe quoi. Enfin bref, voilà, le médecin a posé des mots là-dessus et il m'a clairement dit, madame Beaufour, il va falloir arrêter d'attendre. Donc voilà, et c'est vrai que ce n'est pas notre philosophie de vie, d'attendre toujours, de subir, donc ça met un petit coup de pied au cul, comme on dit. Donc voilà, j'ai un traitement à prendre, je prends du stress-âme depuis maintenant un petit peu plus d'une semaine, matin, midi et soir, et puis un petit peu de phytose aussi, mécaniquement le soir pour réussir à dormir, parce que je suis normalement une couche tard, lève tard, mais bon, quand on est maman, couche tard, lève tard, c'est impossible. Donc on se transforme en couche tard, lève tôt, donc sachant que je me couche tard vers minuit, une heure du matin, parce que je suis comme ça, voilà, ça a toujours été comme ça, et que je ne dors pas parce que je refais mes journées de A à Z, ben là, au bout d'un moment, le corps ne veut plus, donc voilà, j'ai un petit peu de phytose pour essayer de me calmer un petit peu la nuit, donc ça fonctionne à peu près, on va dire, ça ne résout pas tout. Et j'ai aussi eu une prise de sang à passer, et évidemment, le verdict est tombé, c'est encore mon fer qui fait la dessienne. Alors, je n'ai pas d'anémie, mes globules sont encore bien et tout, il n'y a pas d'anémie, mais c'est mon fer, donc voilà. Et oui, alors que vous allez me dire, au niveau alimentaire, je mange beaucoup d'aliments riches en fer, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, et là, comme il est pas mal descendu, la spiruline ne suffira pas, donc voilà, j'ai un traitement plus fort. Donc, pour faire remonter tout ça, et surtout, je passe mon temps à dormir, enfin, je dors beaucoup, en fait. Là, c'est un petit peu mieux, là, depuis deux jours, mais franchement, je crois que je n'ai jamais dormi autant de ma vie, et je me pose, je dors, en fait, c'est un truc de dingue. Après, ce qui est compliqué, c'est que comme je dors beaucoup en journée, le soir, j'ai moins sommeil, quoique j'arrive à dormir, quand même. Je crois que j'ai tellement accumulé qu'au bout d'un moment, le corps, quand il dit stop, il dit stop, quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà, ceci explique notre absence, notre... Voilà, le fait que, bah, vous nous voyez plus, on n'a pas vlogué, on a tout juste fait des stories sur Insta, parce que, moi, honnêtement, j'ai décroché, plus on vit, surtout, plus on vit. Grosse remise en question, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup ? Alors, je vous adore, hein, je vous adore puissance 10 000, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, voilà. On a pris des décisions aussi, on a réalisé certaines erreurs qu'on a faites. Ça a été une grosse, grosse période de bilan, en même temps, si j'ai pu dire. Donc, il y aura encore des grands changements pour 2020, qui n'étaient pas prévus. Enfin, pas dans ce sens-là, il devait y en avoir. Mais il y en aura d'autres encore qui n'étaient pas prévus comme ça, et voilà. Il y en a d'autres qui vont être décalés aussi, notamment notre passage télé, parce que, finalement, les choses étant ce qu'elles sont, voilà, ça, c'est les aléas, donc on n'a plus de date de diffusion, c'est pas trop, en fait. Peut-être au printemps, peut-être qu'en septembre, on ne sait pas, mais bon, voilà, ça, ça reste à voir. Mais ouais, il y aura d'autres gros, 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 gros changements. Alors, pas de bébé, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, je vous en reparlerai bientôt dans un autre vlog. Mais voilà, des gros, gros changements. Donc, je vous en parlerai au moment voulu, mais ouais, ça va bouger, en fait, encore chez la Beaufour, famille. Voilà, c'est comme ça, c'est notre vie qui est comme ça. Donc, voilà, donc, aujourd'hui, dernier jour d'école avant les vacances. Alors, pour vous remettre un petit peu le contexte de la maladie, les enfants ont, les petits ont loupé pas mal de jours d'école. Manuta, elle a été malade au tout début, donc elle a plus vite récupéré. Mais Maëlou a loupé l'école pendant dix jours. Donc là, elle est retournée à l'école depuis seulement mercredi, donc depuis deux jours, ça fera trois jours aujourd'hui. Maëlou est très, très, très fatiguée. La grippe, voilà, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on met 30 jours à se remettre d'une grippe. Maëlou, elle est blanche, elle a perdu du poids, enfin, c'est un truc de fou. Donc, du coup, là, on l'a remise à l'école le mercredi matin. Ça s'est bien passé. Hier, jeudi, ça a été, elle est rentrée fatiguée, mais elle a fait une très grosse sieste à l'école. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc je pense qu'elle va refaire une grosse sieste, voilà. Mais on voulait la remettre un petit peu avant la fin des vacances pour pas que ça fasse trop long. Parce que bon, dix jours, du coup, sinon on avait fait qu'un jour d'absence plus qu'un jour de vacances, un mois sans aller à l'école. C'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur au niveau repère pour eux, surtout. Donc, voilà. Choubidou a loupé pas mal aussi de jours de crèche. Parce qu'il a fait des gros pics de fièvre. Ça partait, ça revenait. Enfin, il a fait une pseudo-grippe. Je sais pas vraiment si c'était la grippe pour Choubi, mais voilà. Il a fait la gastro aussi. Donc, on s'est fait des frayeurs, même. Il y a eu une journée ou deux où je m'étais dit, tiens, je vais aux urgences, je vais pas aux urgences. Et puis, finalement, le lendemain, voilà, j'avais peur qu'il soit déshydraté. Et puis, finalement, le lendemain, voilà, c'était bien mieux. Plus de diarrhée, remanger, donc voilà. Et puis, oui, bah du coup, oui, Teddy et moi, on a été très malades. Teddy, au point que... Enfin, moi, je suis restée couché pendant trois jours. Moi, c'était au point de ne plus pouvoir marcher. La vraie grippe. Je crois que c'est la première fois que j'ai la grippe, autant que ça, en fait. Et Teddy a été à peu près dans le même état, au point qu'il a même pas réussi à aller bosser, en fait. Donc, voilà, c'était compliqué. Donc, du coup, ce matin, j'ai conduit tout le monde à l'école. Aujourd'hui, on essaye de reprendre un rythme normal. Moi, j'ai repris à peu près le boulot depuis hier seulement. Parce que mes neurones n'étaient pas en état. Et puis, voilà, on va essayer de reprendre le cours de notre vie normale. Donc là, je vais aller bosser un petit peu. Et puis, je vous dis à plus tard. Bon, allez, il est 14h. Et comme vous le savez, on est vendredi. Et le vendredi, c'est toujours un petit peu la course. Sachant que c'est le jour où on récupère Paulino à l'internat. Donc à Hoche. Et du coup, j'en profite toujours pour aller faire quelques courses. Donc aujourd'hui, je vais faire deux, trois courses. Alors, c'est classique, lait, machin. Donc je vais au supermarché. Parce que, sachant que je suis dans l'état où nous sommes ces jours-ci. Honnêtement, on n'a pas la force d'aller au marché. On a une grosse lème en fait. Donc voilà. On va un peu trop à la facilité. Mais en fait, ce qu'on peut, comme on dit. Donc voilà. Et je vais en profiter aussi pour passer à Bricodepo. Pour voir un petit peu ce qu'ils ont au niveau arrivage. Sachant que j'aurais bien voulu voir s'ils ont reçu du carrelage. Parce que souvent, quand ils ont des arrivages, ils ne le mettent pas sur leur site directement. Donc voire par curiosité. Parce que voilà. On va mettre un bon coup de collier là, dans les travaux. Donc voilà. Et sachant qu'on a le carrelage de l'entrée à faire. Qui est resté brut. Parce qu'on a retiré les dalles de vinyle en plastique. Mais du coup, c'est tout brut. On a le salon, salle à manger, à faire. Et puis dans l'idéal, si on pouvait faire la cuisine en même temps. Ça ferait d'une pierre deux coups. Donc voilà. Et puis le reste, je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc là, voilà. Je vais y aller. Teddy vient de partir. Il m'a chargé aussi trois colis Vinted dans le camion. Et puis voilà. Donc là, je fais un tour vite fait à Bricot-Dépôt. Je fais mes courses. Je récupère Paulineau. Derrière, je récupère Choubidou. À la crèche. Les petites garderies. Je prends Luca au passage. Et je reviens à la maison. Sachant que ce soir, Sarah Luna n'est pas là. Parce que comme c'est le dernier jour avant les vacances. Ce soir, il y a ce qu'ils appellent une after. Ou ils appellent ça une after. Pour moi, une after, c'est pas ça. Mais bon, voilà. Tous les derniers jours de cours avant les vacances, ils font toujours une grosse fête. Donc voilà. Du coup, ce soir, elle le sort. Elle va manger chez une copine. Et nous, on les récupère cette nuit. Vers trois heures et demie du matin. C'est contenu comme ça. Elles dorment ici. Et puis demain, les parents récupèrent les filles. Donc là, allez-vous, j'y vais. Allez, je viens d'arriver au magasin de bricolage. Je vais voir un petit peu si je trouve ce dont j'ai besoin. Enfin, au moins faire mon repérage comme je voulais. J'ai mis l'écharpe comme s'il faisait hyper froid. Alors qu'il est super doux aujourd'hui. Mais bon, comme j'ai tout le temps froid pour un an. Fatigue toujours. Donc voilà, j'ai pris des précautions. Bon, ben, je vais voir ça. Je vais voir si je trouve. Et puis, le cas où, ben, on verra bien. Donc là, l'idée, c'est d'acheter, enfin, de voir s'il y a des carrelages en promo et en seuil de porte. Parce que souvent, les arrivages de carrelages, ils ne sont pas spécialement sur le catalogue. Donc, j'aime bien celui-là. Pour montrer, il est beau. Voilà, alors ça, par exemple, ce n'est pas sur le catalogue. Oh, il est super beau celui-là. Du coup, il faut que j'aille voir les détails, si c'est passage intensif et tout. Bon, ben, j'ai bien fait de venir, je crois. Bon, je n'arrive pas à trouver les infos que je veux. Celui-ci aussi, parce que là, il est extérieur. Un petit peu plus cher. Bon, allez, c'est bon, j'ai fini mon petit repérage. Donc, je crois avoir repéré le carrelage qui nous conviendrait. Après, il faut que ça convienne à Ted. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, après, la barre de seuil. Ce que je vous disais, la barre de seuil, ce n'est pas du tout une barre de seuil. C'est un... Enfin, non, je vous disais quoi ? Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Enfin, bref. Oui, c'est une espèce de... Enfin, moi, j'appelle ça une barre de seuil. Parce que ce serait pour mettre en dessous de la... En dessous de notre porte d'entrée. Vous savez, pour combler la différence entre la porte. Et le carrelage. C'est pour l'instant, on a un jour. Parce qu'on doit mettre le carrelage. Et justement, après, c'est pour finaliser. Pour potiner, en fait. Pour que ça fasse plus joli. C'est la finition, en fait. Donc, voilà. J'ai trouvé deux modèles qui pourraient. Parce qu'il faut quelque chose de costaud. De bien épais. Parce que c'est amené à ce qu'on marche dessus. C'est un truc de seuil. Enfin, pour nous, dans notre utilisation. Ça servirait de barre de seuil. Barre de seuil extérieur, donc. Donc, voilà. Je ne peux pas prendre un truc touchant. Après, il y avait des trucs en alu. Là, j'ai repéré un truc. Mais carrément, mon acier est très épais. Très épais, en fait. Là, c'est bien épais. Mais après, j'ai un doute au niveau de la longueur. Enfin, j'ai un doute. Non, je suis quasi sûre de moi. Mais voilà. Il y en a... Pfff. Je me retrouve avec une puce sur le pari. C'est génial. Il y en avait une en... Il y avait une barre de dispo en un mètre de long. Ce qui est trop court. Je crois que nous, il nous faut un mètre vingt. Mais j'ai un doute. Et l'autre, c'était en... 3 mètres, je crois. 2 mètres. Mais 1 mètre, j'ai un gros, gros doute. Parce que comme une eau, j'ai mesuré l'épaisseur qu'il nous fallait avant de partir. Mais j'ai oublié de mesurer la longueur, évidemment. Donc, voilà. Donc, j'ai pris des photos. Je vais montrer quand même à Ted dans le doute avant de l'acheter. Parce que même si c'est que 10 euros, c'est quand même 10 euros. Donc, voilà. Là, sur ce, quelle heure il est ? Il est 3h30. Je vais aller faire mes courses tranquillement. Et puis, je récupérerai Paulino. Après, il ne faut pas que je me loupe. Il faut que je sois à 17h tapante devant son lycée. Donc, là, voilà. Là, j'ai encore 1h30 devant moi. Je suis large. Allez hop, j'y vais. Ça y est, je viens de finir mes courses. Je suis au bout de ma vie. Je suis vidée. Je suis complètement morte. J'en ai ras-le-voleux. Je crois qu'il est 5h moins le cas. J'ai mis une plombe. Je n'y arrive à rien, en fait. Là, je vais arrêter de vous parler parce que j'ai envie de pleurer, en fait. Surtout, quand je vois ça, en fait. Quand je vois la quantité de déchets qu'il y a dans mon caddie. Quand je vois le temps que je passe à analyser les étiquettes pour rien, pour un fouillis, pour un an. Ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue. C'est là que je me rends compte que je me fous la pression. Mais tout le temps, c'est un truc de dingue. Le temps que je passe à faire les courses à chaque fois, ça me m'épuie. Ça me vide. Mais, ouais, je suis... Là, je suis... Je me couche, je dors, en fait. Mais, ouais, je pense que j'ai vraiment un travail à faire là-dessus. Parce que, ouais, je... Je m'épuise, en fait. Je m'épuise tout ça. Je... Là, voilà. Donc, je vais essayer de me reprendre. Je vais sortir mes courses. Et puis, je vais aller chercher mon doux. Allez, je suis arrivée devant le lycée pour récupérer mon doux stick. J'espère qu'il ne va pas trop traîner. Parce que, comme derrière, c'est assez chaud pour aller récupérer. Célestin a été dit qu'il finit à 18h ce soir. Donc, j'espère qu'il ne traînera pas. Mais, voilà, ils sont tous en train de sortir. Là, c'est l'heure avec l'arbelle et tout. Donc, je croise les doigts. Allez, c'est bon. Il est 6h moins. On est large. Comment on dit ça ? On est large. Non, on n'est pas si large. Mais, on n'a plus qu'à les récupérer. Paulino était avec moi. On n'a plus qu'à les récupérer. Kichoubidou. Et les deux crevettes. Et puis... Ah oui, tiens, faut que j'envoie. Tu peux envoyer un message à ton frère ? Pour lui dire que je le prends ici. Parce que sinon, il va prendre le bus. Et puis, il ne va pas s'y fier. Allez, on vient d'arriver. Et regardez la jolie surprise qu'on a. Je ne sais pas si vous entendez de là. Oui, on va le rentrer. Il y a un petit bébé qui est né. Regardez ! Oui, il doit avoir froid là. On va le rentrer. Allô, bouchon ! Oui ! Ted, il vient d'arriver. Il est galère. Attends, tiens, les filles, il y a plein de cours maintenant. Oui, oui, c'est tout frais là. Il est trop... Oui, il a froid, Ted. Il tremble ! Ouais, Ted, il arrive. Ils l'ont tenu de travail en plus, ça te sonne bien. On va le rentrer dans les box. Hein ? C'est laquelle, du coup ? C'est laquelle, Kamiba ? C'est une des lignes bouillées. Et puis, il y a encore des trucs. Ça vient tout juste faire... Oh là là ! Petit bouchon bouillé dans le cordon et tout. Ouais, tu mets la bouchon. Bon, on va l'isoler. Je vais chercher du choix. Manou, t'es ar... Non, non ! Ouais, j'aime pas trop aussi qu'elle... Tu fais quoi ? Tu l'attrapes ou tu... Oh, il a peur. Oh là là. Oh là, il vient juste... Oh là, il vient juste... Il va falloir que tu le portes et que tu l'emmènes avec elle. Tu veux un coup de main ? Non, non, je vais prendre du front pour ne pas lui toucher directement. Il a un peu plus grand. Il est devant, là. Il y en a deux qui prennent... Je vais le faire encore en pleine. Pourquoi il s'est allé ? Il vient juste de sortir du ventre de sa maman. Bon, allez, on va ronger. C'est qui ça m'a rongé ? Elle sait le cas... Voilà, tu regardes là-bas. Bon, on rentre tout ça. Il est tout petit. Tu ne m'en rappelais plus que Gizemont, il était si petit que ça ? Gizemont, il était pas si petit. Il est si petit que ça. Non, Gizemont, il était pas si petit que ça. Gizemont, il était pas si petit que ça. Alors, du coup, lui, ça va être un nain. Allez. Bah oui. Oui, elle, c'est des... Elle, c'est des... Non, elle, c'est deux minènes. Elle, c'est des deux minènes. T'as vu, elle s'est restée ? Bon, allez. Du coup, joue. Allez, on va ronger tout ça et puis on va mettre... On va mettre la mémère là à l'abri. Parce que du coup, il faut qu'elle se repose. Ma Fifi, t'as eu un beau bébé, ma mémère. Hein ? Tu nous as fait un beau bébé ? Bah oui. Oui, toi, je sais, Gizemont. Mais oui, t'es jaloux. Mais toi, t'es un mec. C'est pas pareil. Hein ? Ah ouais, ma mémère. Allez. Et puis la louloute, là, elle est bien pleine aussi. C'est imminent. Elle va pas tarder. Elle va pas tarder. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Puis ils ont 5, je crois. Non, non, ils vont se faire. Bon, ça y est, il est quelle heure ? Il est 21h30. On est tous posés dans le canapé. Paulino est par là. Hop, là, je passe rouillée. Les pichounettes sont couchées. Choubidou est couché. Choubidou a passé une bonne journée à la crèche. Il s'est bien amusé. D'ailleurs, voilà, pour la petite anecdote, ça y est, il est tellement grand que maintenant, il mange au réfectoire des grands. Donc, voilà, ça, c'est une grande étape. Alors qu'il va y avoir que 14 mois, mais voilà, je la sens de parler. Il passe au réfectoire des grands. Voilà, le petit chevreau va bien. On a été voir un petit peu entre deux si il ne mangeait, surtout parce qu'on avait peur que la chèvre le repousse, tout simplement. Donc, voilà, non, il va bien. Il est bien blotti contre sa maman. Donc, voilà, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Je suis vannée, je suis morte, voilà. Mais la journée n'est pas finie parce que... Donc là, on va regarder un film avec les deux garçons. Mais cette nuit, il faut qu'on récupère Sarlouna à quelle heure ? Trois heures et demie ? Quatre heures au moins le quart. Quatre heures au moins le quart, on va la récupérer. Teddy veut y aller. Moi, je voulais y aller, mais... Non, j'y vais. Oui, mais sauf que toi, tu bosses demain matin. Ben oui, mais toi, tu... Non, tu es... Voilà, bref. Enfin, là, ou l'autre... Non, toi, c'est bon, tu fais une nuit, tu dors. Je dors ? Voilà. Je dors. Elle a dit je dors, sauf que je vais dormir qu'à un oeil, mais voilà. Ouais, tu fais une fois que tu dors, tu dors. Ouais. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Rien. Oh, pardon, je fais mal. Donc, voilà. De toute façon, vous avez vu ma journée. Donc, voilà. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas. Oui, je suis pas... Je suis peut-être moins souriante. Je suis peut-être moins enjouée. Je suis encore très fatiguée. Ça va prendre du temps. Donc, voilà. Je suis encore un petit peu à fleur de peau, point où, pour un an. Mais pareil, ça, ça prendra du temps. Donc, voilà. Après, il faut que j'apprenne à lâcher prise et puis arrêter de dramatiser un petit peu tout. Donc, voilà. Parce que, oui, pour revenir aux courses, ça m'a saoulée, vraiment. Donc, voilà. Donc, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura tout de même plu. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada